Chez les scouts, on débute chaque nouvelle journée par un temps spirituel. Bienvenue sur le camp des Louveteaux. On sait que vous êtes très inquiets de la pluie, tout ça, tout ça, mais ne vous inquiétez pas, on va adapter les activités pour pas que vous soyez mouillés, enfin pas trop. Avant le début des activités, c'est la grande distribution des rôles pour la journée. Il y a 5 cisaines, donc 5 services, bois, eau, repas, vaisselle et temps spirangement. Ils sont contents de rendre service sur le camp, de toute façon, s'ils ne font pas ça, le camp ne peut pas tourner. Ce jour, la météo n'est pas clémente, pour autant, les Olympiades prévues aujourd'hui auront bien lieu, sous la pluie. Oh, le sprint ! Tandis que les activités se poursuivent, Mathilde doit préparer le repas de ce midi, mais l'intendant qui doit ramener les aliments est encore aux courses. Mais nous sommes en retard ! Ok, pas de problème, et bien écoute, fais au plus vite et on gère le reste. Ça roule, bon courage ! Du courage, il va également lui en falloir. En pleine forêt, et alors que la pluie ne s'arrête pas, trouver du bois sec pour chauffer le repas, c'est mission impossible. Pour ce midi, il faut savoir se rendre à l'évidence. Là, si on veut être dans les temps et si on veut faire manger 25 enfants à l'heure, on est obligé de faire des petits compromis sur les techniques scouts. Chez les scouts, même pour le repas, tout le monde met la main à la pâte. Le but d'un camp scout, c'est quand même de leur apprendre les différentes techniques, qu'ils apprennent à se débrouiller petit à petit par eux-mêmes. Au menu, chili comme carnet. Dans 10 minutes, ça devrait être fait normalement. Les louptos sont déjà à table, affamés. Mais on n'est pas sûr qu'il part que ça, donc ça va. Vous avez mis du piment d'espéries ? On a mis tout ce qu'il faut, Charles, pour que ce soit délicieux. Après avoir repris des forces, la suite de la journée peut continuer sur la même tonalité que ce matin. Wesh, wesh, wesh ! Y'en a bête ! Du coup, on va lancer la vaisselle ! Là aussi, pas question de renoncer à la mission. De l'autre côté du camp, c'est un temps calme pour ce groupe de garçons. Ici, on vient chez les scouts pour passer de bons moments à un détail près. Le seul point qui n'est pas super chez les scouts, c'est les douches. Ah bon ? Super ! Oui, elles sont très très froides. Ils ont acheté des pages d'eau chauffante noire, mais ça, ça ne marche pas. Mathilde, notre chef-taine, doit, elle, régler une urgence. On la pose où ? Au-dessus, là ? La pluie ne se calme toujours pas et l'eau commence à s'infiltrer dans certaines tentes. Ici, il faut prendre les nôtres qui sont là-bas. C'est les aléas ? Oui, bah oui. En même temps, c'est le but du camp scout, apprendre un petit peu à s'adapter à chaque situation. Donc là, on est en plein dedans. Elle, qui a rejoint les scouts à l'âge de 8 ans, ne regrette pas son engagement. C'est jamais facile de commencer, c'est jamais facile de faire face aux problèmes. On en sort tellement grandi et on apprend à vivre vraiment. Je trouve ça top. Scouts un jour, scouts toujours. Nous laissons derrière nous le camp des Louveteaux, un groupe de scouts parmi les 860 que compte l'association Scouts et Guide de France. C'est pas possible.